Bonjour, on va terminer un peu avec une introduction, les systèmes Big Data et les principes Big Data. Donc, il y a différents V, le V de volume, le V de vélocité et le V de variété. Il y avait également d'autres V qui étaient nécessaires pour qu'un système Big Data puisse être catégorisé comme étant un système Big Data. Et puis, ce sont plutôt les caractéristiques des données. Donc, voilà, est-ce que vous en avez besoin ou pas ? Et du coup, je vous laisse faire le tour dans les différents V dans la littérature. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les trois premiers V. Ils vont bien définir les caractéristiques du système cible. Donc, si on parle de volume, ça veut dire que le système interne est la propriété du système. Quelle est la propriété du système qu'on doit avoir si on veut avoir la propriété du volume ? Le système doit être ? Scalabilité. Très bien. Donc, on doit avoir la propriété de scalabilité. Et là, on parle bien sûr de scalabilité horizontale. C'est-à-dire que je suis capable de rajouter des machines au besoin. Les machines initialement ne suffisent pas. La deuxième propriété qui est la propriété de vélocité. Ça implique qu'on doit avoir un système qui est, chez la propriété du système, chez Najmikun, il assure une bonne vélocité. Voilà, il supporte une grande vélocité des données. Disponibilité. Très bien. Donc, on doit avoir disponibilité du système. Donc, la vélocité, ça veut dire que les données vont arriver dans un flux continu qui n'arrête pas. Et donc, le système doit supporter ce flux-là. Et surtout, il ne doit pas perdre de données. C'est la anti-zoulana interne. Il a les données capturées et qu'on puisse les exploiter plus tard. Donc, le système doit être disponible tout le temps. Mais il a les données, je stocke de nouvelles données. Ou elle a une modification, ou elle a une autre, ou elle a une lecture. Ou elle a dit, désolé, je vais vous donner un choix. Et donc, cette propriété-là, couplée avec la scalabilité, elle va rajouter beaucoup de complexité. Donc, le troisième V, c'est le V de variété. Donc, ça implique qu'on doit avoir un système qui soit, c'est la flexibilité. Donc, je dois avoir un système qui est flexible. Quand je dis flexible, c'est rigide en termes de structure. C'est vraiment la structure des données qui sont supportées. Donc, quand je dis un système flexible, c'est-à-dire que la structure des données peut être libérée. Soit, j'ai une structure qui peut changer avec le temps. Mais ça implique beaucoup d'impact sur la performance dans le système interne. Donc, étant donné que les propriétés sont assurées, si j'ai un système qui respecte la scalabilité, disponibilité et flexibilité, je peux dire, elle est là où, je suis dans le cas d'un système Big Data. Donc, on a en fait, les trois propriétés, si on les applique les trois ensemble, on se retrouve dans un cas particulier du théorème CAP. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quoi le théorème CAP ? Donc, le C, c'est pour ? C, c'est pour ? Ça va ? Attends, cohérence. Oui, cohérence, donc consistency. C'est ainsi. Le A, c'est pour ? Availability. Availability. Et le P ? Partition Tolerance. Partition Tolerance. Donc, je n'ai pas le théorème. Que dit le théorème ? On ne peut garantir que deux de ces trois propriétés. Très bien. Donc, on ne peut garantir à tout moment que deux de ces trois propriétés. Mais je veux qu'on a à la fois la consistance, la disponibilité et le partitionnement. Parce que si on assure le partitionnement et qu'on veut avoir un maximum de consistance, ça veut dire que le système de théorème passe par un niveau de vérification qui est plutôt lourd. Elle ne sera pas au niveau d'une seule machine, mais sur plusieurs machines. Et comme on a le réseau qu'on ne peut pas gérer, donc on ne peut pas savoir quel est le temps nécessaire pour exécuter une requête moraine. Et donc, ça peut faire en sorte que mon système soit indisponible pendant un bon moment. Si on assure la disponibilité et le partitionnement, ça veut dire qu'en fait, on ne doit pas avoir des transactions. Le principe de transaction, il va beaucoup changer. Ma transaction qui est rigide, qui m'appelle les bases de données classiques. Donc, si on a des transactions, elles ne doivent pas s'étendre sur plusieurs machines. Parce que si elles s'étendent sur plusieurs machines, bien sûr, on va avoir un problème de disponibilité. Et donc, une transaction peut avoir lieu, mais au niveau, par exemple, d'une seule machine, ou d'un seul élément dans une machine. Et du coup, on assure la disponibilité. Par contre, si on assure la disponibilité, on ne peut plus assurer la consistance dans ce cas-là. Et donc, on va avoir, parfois, des incohérences, des problèmes au niveau de la véracité, les données internes. Mais si on veut assurer la disponibilité et la consistance, dans ce cas-là, tout doit se trouver au niveau de la même machine. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler, les systèmes Big Data classiques, est-ce qu'ils sont plutôt AC, CP ou LAP ? Alors, on va, voilà, il n'y a pas réellement AP, il n'y a pas AP à fond, parce que si je dis AP, ça veut dire que je n'ai pas complètement la consistance. Et bien sûr, je n'ai pas la consistance. Je n'ai pas le système, je n'ai pas le système qui m'a dit que je n'ai pas la consistance. Bien sûr, ce n'est pas possible. Donc, nous, en fait, c'est vrai qu'on va mettre une mille ou encore sur l'AP, parce que la disponibilité, c'est un principe qui est de base, mais n'est pas le système MTI. Par contre, je vais essayer quand même d'assurer une certaine consistance. Dans mes systèmes, je vais me retrouver à peu près là. Selon ce que tu veux faire, en fait, selon le type des données, l'intit manipulifier au moins elle, le type de requête en un moment donné, tu peux basculer soit un petit peu plus vers la consistance, soit un petit peu plus vers la disponibilité. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, des consistances ajustables. Donc, je gère le niveau de consistance. Je le gère dans le sens où quand je définis les paramètres de base d'un système MTI, je peux définir les paramètres de base avec une machine à la disponibilité. Et pour certaines requêtes, je me dis que c'est plus consistant que les autres. Donc, j'ai beaucoup de flexibilité dans les systèmes Big Data, actuellement, dans le sens où ma home, je suis en fait machine AP uniquement, mais je rends la possibilité de basculer un petit peu vers plus de consistance au besoin. J'espère que c'est clair. en fait, c'est par rapport aux propriétés CAP. Maintenant, on fait un peu la relation avec les systèmes Big Data et les systèmes, les bases de données classiques. Il faut les bases de données classiques. Il faut que les bases de données classiques, normalement. Il faut que la base de données, il y a un problème. Mais je ne peux plus utiliser les bases de données relationnelles ordinaires. J'assure, en fait, des propriétés pour les systèmes Big Data. Donc, il faut les propriétés principales, mais il faut que les bases de données relationnelles. Il faut que vous comprenne. Donc, vous vous rappelez que l'élément principal dans une base de données relationnelle, déjà, la base de données relationnelle est la base de relations. Donc, quand on dit des relations, à la base, notre relation est à la table. Donc, on a un ensemble de tables. Ces tables-là sont reliées par des relations, on va dire. Et puis, les relations, elles sont renforcées par ce qu'on appelle les foreign keys, donc les clés étrangères. Donc, les tables ont en général une ou plusieurs clés primaires. Donc, on suppose que c'est une table une entité, donc une clé primaire. C'est une entité qui est une clé primaire. C'est une relation, donc deux clés primaires. Les clés primaires, c'est la conjugaison qui a les deux clés primaires. Donc, c'est une base de données simple, qui a trois tables. Alors, on va prendre un exemple comme ça. Donc, on va prendre la table étudiant. la table cours ou une table qui s'appelle « Suis un cours » comment on dit ? « Enrollment » dans le français. Il est inscrit. Voilà, inscription. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? l'identifiant de l'étudiant ? Les paramètres normales. C'est une table étudiant. Les cours, donc les paramètres classiques. C'est une table cours. Et puis, j'ai une table d'inscription. Les étudiants 1 est inscrits dans le cours numéro 2, l'étudiant numéro 3 est inscrit dans le cours numéro 1, etc. Au niveau de cette table. Donc, c'est un exemple simple. qui est un peu dans les bases de données relationnelles. Donc, dans les bases de données relationnelles, il y a une table qui est en train d'avoir une table et qui est en train d'avoir. En fait, ce sont les contraintes que je peux avoir. Donc, on a les jointures, on a la normalisation et on a l'indexation. Je n'ai pas un exemple qui est en train d'avoir une table dans une base de données à des. Tout ça, bien sûr, ça implique le principe de transaction. Les transactions, elles vont respecter les propriétés acides. Donc, je n'ai pas un rappel. Normalement, je vais faire un rappel rapide sur le principe derrière donc dans les bases de données derrière, comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que dans un système Big Data, c'est un système qui est distribué, c'est un système qui assure la disponibilité et la disponibilité cible. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est qu'une transaction? C'est quoi une transaction? C'est quoi une transaction? quoi? Ensemble d'opérations sur les données. J'ai vu, l'ensemble d'opérations, les randoms spéciaux. sur les données regroupées un conceptif sur un ensemble de données. Donc, un ensemble de données, j'ai des opérations que je veux exécuter sur cet ensemble de données-là et ces opérations sont séquentielles et ces opérations sont séquentielles. Oui, c'est une transaction et puis un ensemble d'éléments. Est-ce que nous avons mis cette transaction? La transaction est par définition censée être atomique. Quand je dis atomique, ça veut dire que soit elle s'exécute en entier, soit on annule ce qui s'est passé ou si elle s'intéresse au milieu, on doit la poursuivre là où elle s'est arrêtée. Par définition, une transaction, c'est un ensemble d'instructions successives qui doivent se faire en totalité ou alors pas du tout. Donc, un exemple très simple dans les transactions, c'est que les transactions générales sont des finances. Les transactions monétaires sont très importantes. Le cas, une opération, elle est de l'instructeur et le risque, elle est de l'arrivée. Elle est d'un côté ou d'un autre. Et donc, bien sûr, ça pose un problème tant que elle est d'un côté ou d'un autre. Et du coup, on veut que les transactions aient lieu dans une base de données, une transaction, déjà une instruction, select 4 à 1, sur une seule table, c'est déjà une transaction. C'est déjà une transaction. C'est déjà une transaction. Des transactions plus complexes qui n'ont dit un ensemble de commandes SQL successives peut-être un élément qui est atomique ou l'image qui est transforme. Donc, les transactions doivent respecter par définition les propriétés acides. Acides, c'est quoi ? Atomicité, Atomicité, comme on dit, donc, Atomicité, ça veut dire que la transaction, soit elle s'exécute en entier, soit elle ne s'exécute pas du tout. Et donc, suite à l'atomicité, il va y avoir plusieurs mécanismes qui vont assurer l'atomicité. Notamment, on va avoir le mécanisme de lock. On va avoir le mécanisme de rollback. En cas où il y a une interruption, il faut que le système assure un rollback, qu'il puisse revenir en arrière pour effacer les 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 déjà au niveau de la transaction et les tracettes. Et puis, on doit avoir le mécanisme aussi de journalisation. le log, le log, c'est-à-dire que quand on a fait un rollback, ils peuvent quelque part savoir ce qui s'est déjà passé ou quand on a fait. Donc, selon quand on a fait ils peuvent en fait qu'on a fait un rollback et qu'il faut que je fasse un rollback sur les informations. Mais, deuxième propriété, c'est là, c'est à y voir. Consistance. C'est quoi? Très bien. Donc, c'est la consistency. Consistency, je m'en ai. Consistance, je m'en ai. Je m'en ai. Avant la transaction et après la transaction, donc, je m'en ai. il doit respecter ce qu'on appelle les contraintes d'intégrité. Les contraintes d'intégrité. En fait, ce sont toutes les contraintes qui sont définies soit manuellement soit automatiquement par la base de données et qui doivent être respectées à tout moment. Mais quand on dit à tout moment, pas forcément au milieu d'une transaction. Si vous, cette transaction avec les opérations intermédiaires, je m'en ai. momentanément, en fait, la contrainte qui n'est pas respectée. Mais à la fin de la transaction, une fois qu'il y a mal des transactions, il se mener à un état où je respecte toutes les contraintes d'intégrité. Donc, en fait, cet état-là, on dit que c'est un état stable. donc là où je respecte toutes les contraintes. Et je vous donne des exemples de contraintes d'intégrité. Par exemple, quand je dis que j'ai une colonne qui doit être non nulle, cette colonne, avant la transaction doit être non nulle, après la transaction, elle doit être non nulle. Donc, c'est une contrainte qui a une valeur qui est nulle. Donc, ça, c'est une contrainte. L'autre contrainte très célèbre d'intégrité, par exemple, c'est la notion de clé étrangère, le foreign key. Donc, il est une clé étrangère. Comme tu as le font, en fait, normalement, si je définis correctement ma base étrangère et que, cette valeur-là est une clé étrangère de cet ID-là, ça veut dire que si j'ai ici une valeur 2 au niveau de cette colonne, il est ennés. Si vous êtes établi court, il est en fait la valeur 2. Quand je dis la valeur 2, normalement, ça devrait être interdit d'insérer un élément au niveau de l'inscription. Aussi, quand je supprime le cours du cours, il vérifie que dans la table d'inscription, il y a un élément qui référence le cours 2. Sinon, soit il t'interdit, il est référencé dans une autre table, soit il te le dit, il dit, attention, ça dépend de ce que je configure les données. suite à ce comportement-là. Quand on dit consistance, ça veut dire qu'avant et après la transaction, mon système doit être stable. Est-ce que c'est clair la notion de contrainte d'intégrité ? Est-ce que c'est clair ? Donc, les contraintes que tu peux définir facilement, qu'est-ce que c'est la base de données, il suffit de cocher non-nul ou il suffit d'assurer une relation foreign-key. Les contraintes que vous pouvez ajouter plus tard de façon un peu plus avancée, on va dire. Nous avons d'ailleurs nous avons en général les contraintes qu'on appelle les contraintes OCL. Le code est-ce que il y a toutes les valeurs qui existent de cette colonne-là, par exemple. Donc, vous pouvez définir des contraintes un peu plus avancées, mais ça doit être fait programmatiquement sur la base de données. Mais, donc, la troisième contrainte, c'est quoi ? Le I, c'est Isolation. C'est Isolation. Je m'en ai à Isolation. Ça veut dire que si j'ai deux transactions qui s'exécutent en même temps, ces transactions doivent s'exécuter comme si elles s'exécutaient en séquentiel. Si elles ne s'exécutent pas en séquentiel, elles ne s'exécutent pas en séquentiel, mais dans l'ordre sinon, bien sûr, il va y avoir énormément de pertes de temps et de performances dans le système de terrain. Donc, réellement, le système va les exécuter de façon enchevêtrée, mais réellement, le résultat, une fois qu'à Malte, les deux transactions qui sont enchevêtrées, il soit identique à un des résultats qui s'exécutent l'eau ou la ou l'exécutent l'eau ou l'exécutent l'eau ou l'exécutent. C'est-à-dire que cet enchevêtrement des transactions ne devrait pas impacter mais il a une valeur ou une sorte de conflit entre les deux transactions de façon fluide et qu'ils sont enchevêtrées et qu'ils sont enchevêtrées. Mais ils ne sont pas exécutés avant l'autre, de toute façon, le système devrait... Mais ils ne sont pas pas. Ils sont enchevêtrées, ils sont enchevêtrées, ils sont enchevêtrées, ils sont enchevêtrées, ils sont enchevêtrées. Cela dit, l'utilisateur ne devrait pas voir de différence. Ils peuvent exécuter toutes les deux transactions ou elles peuvent exécuter les deux transactions. Et donc, pour assurer l'isolation, ils ont un lock plusieurs données pour éviter les problèmes dans l'inconsistance dans les données internes. Donc, des données, par exemple, qui vont toucher exactement la même donnée ou la même ligne, on peut verrouiller cette ligne-là. Donc, on va utiliser des mécanismes qui sont enchevêtrées, des systèmes d'exploitation, si vous vous rappelez. Les mécanismes de sémafore, de moniteur, ces données-là, les transactions en leur ligne, ils sont enne. En dernier lieu, le D, c'est pour dire c'est pour dire durabilité. Très bien, durabilité. Donc, quand je dis durabilité, ça veut dire que mon système est durable et qu'on appelle durable ce qui veut dire qu'il y a des transactions qui ont déjà un commit dans le système qui a lancé, il y a des moments quand je reviens, je retrouve ma donnée. Je suis sûr qu'il y a des comités du système. C'est bon, ça a été écrit de façon permanente. La modification était réalisée de façon permanente. et donc, ça implique le système interne, il va utiliser aussi le principe de log, c'est-à-dire, en fait, il va utiliser les bases de données classiques, le cas est de « right ahead log » ou « right ahead log » dans le fichier dans la base de données de façon permanente, mais on va écrire dans la mémoire, on va remplir une sorte de buffer avec toutes les opérations en mémoire. Une fois c'est fait, ce système est enregistré au niveau du fichier réel dans la base de données. Et donc, cette opération-là, elle assure beaucoup de performance. C'est-à-dire que le fichier, ça va me prendre énormément de temps dans une transaction en transaction, mais le fait que tu n'as pas besoin de ton mémoire ou qu'il n'y a pas de sauvegarder un disque, ça fait en sorte que toutes les données en mémoire seront perdues. Et donc, je n'ai jamais que je n'ai pas de la ligne pour des raisons de performance ou je n'ai jamais de la mémoire à 100% pour des raisons de tolérance aux fautes. D'accord ? Donc, je n'ai pas les opérations en termes en termes de la ligne. Si on a une coupure quelque part avant de m'insérer l'écriture directe sur le disque dans le fichier en termes de données, je fais un rollback et puis je regarde si on a besoin de la mémoire ou de la bouche sur le disque et là, je peux exécuter. Ou alors, si on a une transaction dans ce cas-là, on a un rollback en termes d'accord ? Donc, la notion de durabilité implique l'existence d'un log en premier lieu. Mais, donc, ce sont les principes dans les transactions dans les bases de données classiques. Ce sont les... les bases de données big data ou les systèmes de stockage big data sont des systèmes par définition distribués. On suppose à la présence de n'importe quelle transaction qui est faite sur mon système, il faut que la distribution soit prise en compte. Supposons, j'aimerais réaliser une transaction. Donc, comme je vous l'ai dit, un système distribué, ça veut dire que les données m'intériques, l'équivalent à table m'intériques, je vais faire dans la machine. Donc, la même table, je vais faire une machine qui n'est pas qu'une machine à faire la table. En général, c'est la même table, les mêmes données vont se retrouver entre plusieurs machines. Mais, si j'ai, en fait, les données m'intériques qui sont divisées sur plusieurs machines et que je fais une opération qui m'a select étoile. Alors, select étoile, par définition, est une transaction, donc un exécutif dans une base à l'aide. Donc, si je fais select étoile sur mes machines, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, je me rends à l'utilisateur jusqu'à l'indicte de la select étoile. Ce qui est logique. Et surtout, en fait, tant que je suis en train de lire les données m'intériques, s'il y a d'autres opérations qui veulent exécuter la même chose, en fait, au fur et à mesure que je suis en train de lire mes données, je me conforme à un lock sur les données m'intériques. Déjà, le fait de dire select étoile sur un système Big Data, il suppose qu'il y a un système qui a été rajouté toutes les données qui se trouvent dans une table et qu'il y a une table qui a été monté déjà des gigaoctets par définition, si on veut parler d'un vrai système. Donc, ça nous dérange un peu. Il y a des requêtes qui ne sont pas réellement exécutées dans la vraie vie. Il ne s'agit pas de flux qui ne sont pas d'une machine à une autre et surtout, mais je ne suis pas d'un col en respect de l'utilisateur. Alors, on dit qu'on a fait les opérations générales de traitement se font directement au niveau des différentes machines. Mais supposons qu'il y a une opération et qu'il y a en fait c'est une transaction et cette transaction elle s'étend sur les trois machines. On a donné n'importe quelle transaction qui respecte les propriétés acides ou plusieurs machines. Donc, quand je dis qu'il y a le principe de Locke, ça veut dire que je peux avoir un verrou sur une partie et une partie et une partie et une partie Donc, s'il y a une autre requête qui veut agir sur l'une de ces données-là, dans ce cas-là, avec le Locke distribué il va empêcher l'utilisateur d'accéder aux données ou elle a de modifier les données qui existent ici de façon incontrôlable. Donc, déjà, le mécanisme de verrou distribué, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut exécuter dans les bases de données relationnelles. C'est une chose en fait, la notion de consistance qui est marquée dans lesquelles ça implique qu'il y a beaucoup de tests qu'on fait avant d'écrire ou de lire ou de modifier les données qui sont dans la base de données. Avant d'avoir une opération, il y a des vérifications qui respectent toutes les contraintes, et ces principes de vérification, si elles se font au niveau d'une seule machine, c'est bon, c'est un process qui s'exécute, ça ne prend pas une éternité. Par contre, la vérification implique qu'il y a une option dans mon cluster donc ça, ça peut être extrêmement lourd. Donc, les propriétés acides en elles-mêmes, elles vont poser beaucoup de problèmes. Je ne peux plus les exécuter telles qu'elles sont. Donc, les systèmes qui sont au lieu d'utiliser les propriétés acides, ils vont utiliser des propriétés qu'on appelle base. Donc, admirer le jeu de mots. Les propriétés base, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, j'ai beau tirer un peu par les cheveux le jeu de mots, mais bon, on accepte, ça permet de retenir. Alors, quand on dit base, ça veut dire basically available. Déjà, c'est humble, le B, juste pour un adverbe, c'est pas bon signe. Donc, basically available, L, S, ça veut dire soft state, et le E, c'est eventual consistency. ça va revenir un peu la séance dernière. Donc, quand on dit basically available, c'est-à-dire que la disponibilité est le principe de base. est-à-dire qu'il faut faire un système disponible disponible, c'est-à-dire qu'il y a la consistance qui est l'un des principes de base qui est principalement la disponibilité qui doit être, qui doit primer. D'accord? quand je modélise mon système, ils ont tout ce qui est disponibilité. Soft state, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne respecte pas les propriétés, les contraintes d'intégrité qui sont définies. Cela dit, au bout d'un moment quand le système s'est assuré, il assure toutes ces contraintes. Ça, ça rejoint le fait l'eventual consistency. Il veut dire que l'eventuellement, la consistance sera assurée. C'est-à-dire qu'il y a la consistance, elle sera assurée. Le soft state, en fait, c'est aussi le principe qu'il y a là. Même sans qu'il y ait de requêtes, je vais l'encher par exemple, lancer une requête, il faut le commit. Donc, théoriquement, comme la requête, cela dit, mon système continue à modifier des choses. Je vous donne un exemple. Quand on est dans un système distribué et que dans tous les systèmes distribués, on devrait avoir en fait des copies des données. Donc, une donnée mange d'un, l'autre copie mange d'un, D'accord ? Donc, si je suis dans un système rigide, c'est-à-dire qui doit respecter les propriétés acides, donc acide, ça veut dire consistance, et du coup, si mon utilisateur a, il va modifier cette donnée-là, il va modifier cette donnée-là, toutes les copies qui ont les données devraient être verrouillées, et puis, si je fais ma modification ici, il dit, il va faire la modification ici, et une fois toutes les modifications ont fait, on va dire l'utilisateur et on va dire que c'est bon, toutes les copies sont identiques, donc c'est bon, la donnée je t'assure en termes de durabilité, elle est écrite, elle est durable, c'est quoi le problème qui peut intervenir qui n'est pas qui m'hac ? C'est quoi le problème ? Quand on est les copies qui sont identiques, avant de rajouter le comité de l'utilisateur, il y a deux problèmes. Alors ? Exactement, donc en premier lieu j'ai un problème de performance, je t'assure à l'utilisateur initial, je t'assure à un commit à la transaction ou à la copie de l'utilisateur et à la copie de l'utilisateur c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps vu bien sûr qu'il y a un network qui m'abîmène les machines donc ça c'est un premier problème. Un deuxième problème c'est que pendant que je suis en train de modifier les copies et donc même les autres utilisateurs qui veulent accéder les systèmes internes en fait ils auront un problème pour accéder. Donc on a une disponibilité des deux côtés. On a une disponibilité qui a lancé la roquette ou on a une autre qui veulent utiliser les mêmes données. Par contre, dans un système qui a lancé la roquette il a dit qu'il a dit qu'il a modifié les copies qu'est-ce que je fais ? Dès qu'il a modifié en général on a dit un exemple un exemple de système il a dit dès que j'ai modifié une copie je vais renvoyer un commit il a dit c'est bon ta modification a été prise en compte et puis je laisse le système c'est pour ça qu'on parle de eventual consistency éventuellement on va arriver à une consistance au bout c'est un art de consistance et puis on parle aussi de soft state ça veut dire que l'état il est en train de bouger sans qu'il y ait de requêtes et pourtant le système est toujours en train de bouger toujours en train de modifier les données donc c'est un état qui est plutôt mou rouge rigide est-ce que c'est clair ? donc là on peut dire que c'est un état qui est très bien donc en cas de conflit en fait ça ça dépend du système c'est logique tu vois c'est un état qui est en train de modifier cette donnée ce unien ou cette dame qui est en train de modifier cette donnée il faut faire il faut faire de modifier et ils ont de modifier la copie en fait les différentes copies donc qu'on fait en faire le conflit c'est un système qui va s'en servir en fait que c'est un système qui dit qu'un utilisateur ou les utilisateurs ne peuvent modifier que la copie primaire de ma donnée c'est un système qui peut modifier c'est un système c'est la deuxième, mais j'ai besoin d'avoir une copie, il doit, la même manière à la transaction, c'est-à-dire qu'il doit avoir une copie primaire. C'est-à-dire qu'il a un choix en termes de disponibilité, mais il a un choix en termes de consistance. Cela dit, si la modification se propage pour les données de col, il suffit d'avoir une copie primaire, il suffit d'avoir une copie primaire, il suffit d'avoir une copie primaire, et il suffit d'avoir une copie primaire. Ça, c'est une première façon de faire. Une deuxième façon de faire qui favorise encore plus la disponibilité, c'est qu'il faut que les deux autres modifient les données de col. Cela dit, ce qui va se passer, c'est que pendant la propagation, on va se rendre compte qu'il y a deux copies, on a deux valeurs différentes de la même donnée. C'est là où le système doit, selon l'algorithme, selon la façon, il doit réagir. Par exemple, il peut choisir, par exemple, la haja, la plus intuitive, il peut choisir de garder la donnée la plus récente. Il peut choisir deux valeurs différentes. Donc, on va garder la donnée, elle est ajoutée, en fait, timestamp, T plus 1. D'accord ? Logiquement. C'est comme si, en fait, le premier avait exécuté la première requête, le deuxième a exécuté la deuxième requête, donc le premier va perdre la modification théologiquement. Donc, en fait, ça dépend du système. Il va modifier dans une copie et que ces deux modifications sont conflictuelles. Le système doit choisir. Le choix, ça va dépendre soit, par exemple, de l'utilisateur qui a le plus de privilèges. Voilà, ça dépend de comment on implémente notre système. Ok ? Mais dis-moi, je vais te faire quand même un petit peu. Alors, je vais te dire la consistance, la disponibilité, la consistance, je vais te mettre ce choix. Mais en général, on se dit, c'est vrai que la transaction, elle va passer beaucoup de temps à se propager. Mais là, réellement, si tout se passe bien, elle ne passera pas beaucoup de temps à se propager. Donc, en fait, il y a beaucoup de temps à se propager, mais dans ce cas, le temps, quand même, il est assez raisonnable. Donc, les cas où une femme a vraiment un conflit qui fait ça, sont plutôt rares. Ou même si, ici, en fait, le système, il peut gérer ce genre de cas. Vous voyez un peu le... C'est-à-dire qu'il y a des systèmes transactionnels classiques ou des systèmes big data. On tolère des petites inconsistances pour favoriser beaucoup plus de disponibilité. En fait, on n'est plus dans un système fonctionnel de production. Mais n'est-à-dire que tout doit être absolument correct. En général, dans un système big data, c'est un système qui n'a pas besoin de donner des données à l'écran et à l'écran pour de l'intelligence artificielle. Et donc, dans l'océan, des données, une femme a l'écran, elle ne peut pas se rendre compte. Vous voyez un peu ? Mais ça ne veut pas forcément dire que nous avons besoin de la consistance complètement. Ça dépend un peu de la stratégie que nous allons faire. C'est clair ? Oui, c'est clair. Très bien. Maintenant, il y a un problème avec les jointures. Pardon, avec les transactions. Le fait qu'il y a des foreign keys, c'est ce qu'on appelle les joins. Alors, c'est quoi une jointure ? Est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe quand on a une jointure ? Vous vous rappelez les trois tables ? L'étudiant, l'inscription et le cours. Elles sont reliées comme ça. Il y a une jointure. Il y a une jointure. Il y a une jointure. Select, par exemple, a grade. On est à la note. Select, c'est la note. From. Alors, from. E, join. I, join. Alors, normalement, c'est la note. On est à la note. On est à la note. E, I, C. Donc, ça c'est une jointure. Where. Where work. Le E.ID est égal à I.E.Id. Ant C.ID est égal à I.C.id. Vous avez compris. Elle a une autre valeur qui est connectée. Elle a une autre valeur qui est connectée. Elle a une autre valeur à E. C.ID est connectée. Elle a aussi la note. Une autre valeur qui est connectée. Donc, j'attends le notum ta l'étudiant, and where, on va dire and, مثلا, student name, donc S name, est égal à Ahmed. Je dis n'importe quoi. J'attends le notum ta Ahmed l'école. Ok? Donc, en fait, derrière, qu'est-ce qui se passe quand on a une jointure, qu'est-ce qu'on a fait ? Le système est-ce qu'on a fait le comportement de mon système. Réellement, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que quelqu'un sait comment ça se passe, une jointure ? Je connais les jointures qui viennent chez nous. Je suis ici, le système. Personne ne sait ? Vous avez vu ça, déjà ? Je touche les jointures qui viennent chez nous, quelque part. Quelle matière va se donner avancée, ou elle va se donner. Écharaf. 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 No, normal mode, il yem se gêne je l'écouille. table oui et où il y a créé la jolie aille et oui à la blagie blagie ou il compagnie au moment d'armar comme à ma valeur et les tableaux l'orraine mais en fait non si c'était comme ça ce serait peut-être un peu plus simple pour nous mais on va laisser réellement dans le système une jointure c'est que en arrière-plan fait dans la rame le système de gestion de base de données il va faire ce qu'on appelle un produit cartésien dans les trois tables vous savez ce qu'on appelle un produit cartésien on est rendu une ligne la ligne a donc ea eb c'est une ligne qui aime là vous avez rendu i a ib ic on est rendu ca cb cc d'accord et dommage ce sont des lignes donc france il va créer une première table énorme elle est réelle ferra en fait le produit cartésien dans les trois donc il gil et la ligne qui m'a là on est belle à y d'une nombre le prix n'a plus l'adresse bien d'une alcool on bat il y a d'abri à ib ic donc en dit ea 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 eb ea ic on bat ig uh honi en fait bichy a mal cac a cac a il refait la même chose pour cb 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 on bat dira out l'e eb b bichy a drabaf l'i a ib ic et c'est en fait il va faire une multiplication entre toutes les lignes de toutes les tables en mémoire ça c'est la première étape deuxième étape il va faire les web donc à l'âge a dit ma part définition au bal madame le select à l'âge de 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 l'âge donc pas à cette contrainte donc il n'a pas d'affaire les lignes et les magiches et les magiches n'a hier avant d'arriver et c'est à dire que je fais la la projection donc je n'ai les colonnes qui ne m'intéressent pas on calé uniquement la colonne qui m'intéresse donc en premier lieu c'est ça c'est un gros problème en fait en premier lieu je vais avoir une table énorme en mémoire et les toutes les autres tables de la jointure du coup vous voyez un peu en quoi ça peut poser un problème quand on est dans un système big data à coller oui déjà le volume énorme voilà déjà le volume énorme à part le fait que le volume est énorme la table est maximum sur plusieurs tables sur plusieurs machines donc sur plusieurs machines c'est ce que je vais faire pour faire le produit cartésien c'est tout le fait côté faisabilité on va dire ça peut poser beaucoup de problèmes et c'est très 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 lourd si vous essayez de faire ça dans une base de données relationnelle répartie c'est très lourd mais les jointures sont extrêmement lourdes donc je disais qu'on a fait le système big data qu'on a pas de jointure en fait on n'autorise pas le mécanisme de jointure du tout et on n'autorise pas le mécanisme de clé étrangère du tout les clés étrangères comme vous l'avez vu tout à l'heure mais je tartine et mouche que la kibira tu as en fait une ta contrainte d'intégrité une clé étrangère ça pose beaucoup de problèmes de contrainte donc je veux insérer un élément dans une table désolé mais tu ne peux pas insérer ça implique ça implique je parcours pour vérifier ce que légw好的 willkommenTON eu un therefore de l'élé 128 élément momentош 551 vo sticker conjuntric daar Heilé tu answering et donc déjà c'est énormément de temps pour pouvoir exécuter une opération et en fait les les la notion de jointure est quelque chose d'extrêmement lourd pour la mémoire ça consomme énormément de mémoire mais je pratique où tu es si tu essaiesISH Du coup, fait les systèmes Big Data, on interdit complètement la notion de jointure des tables et on interdit en fait la notion de, je parle théoriquement, tu peux avoir des opérations, des relationships, les documents. Mais ce n'est pas le principe de jointure classique. C'est juste permettre des mécanismes d'insertion classique. Donc, si on veut interdire les jointures, on doit autoriser les redondances. Donc, plus, plus redondances. On va revenir en fait, les propriétés, c'est les formes normales. Les formes normales, ça se lie par la notion de joint, la notion de jointure. Les formes normales, ce sont eux qui vont me pousser à avoir besoin de jointure. Est-ce que vous vous rappelez chez nous, les formes normales, les bases de données relationnelles ? Qu'est-ce que les formes normales ? Déjà, est-ce que c'est une contrainte au niveau de la base de données, au niveau du système de gestion de la base de données ? Au niveau de la conception, non ? Exactement. En fait, ce sont des contraintes de conception. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si je suppose, les N a rendu la table user, d'accord ? Donc, je vais « Rendi Lai Jim » t'a l'User, « Rendi N a l'User », « Rendi City » t'a l'User, « Rendi l'Country ». Est-ce que une conception qui fait ma hackée, ça respecte les formes normales ? Ça respecte toutes les formes normales. Est-ce que la femme a une forme normale qui n'est pas respectée ? Madame, city ou country, en fait, country, elle va dépendre de city. Si city est Tunis, alors country sera toujours tunisien. Femme une relation directe, très forte, entre les deux colonnes city ou country. L'une des formes normales, deux colonnes ne doivent pas dépendre l'une de l'autre. Ce sont deux colonnes qui ne sont pas des identifiants, mais ils disent qu'ils dépendent de l'identifiant. La dépendance est uniquement dans la colonne et l'identifiant, c'est tout. Donc si elle est un country, elle dépend de city, elle ne dépend pas uniquement de l'ID, dans ce cas-là, j'ai un problème, j'ai cassé une des formes normales. Donc, où est-ce que j'ai fait la conception de l'identifiant, c'est-à-dire que j'ai fait la conception de l'identifiant, c'est-à-dire que j'ai fait la conception de l'identifiant. Donc, ID. Femme le tableau, le city. Voilà. Donc, je vais créer une table qui s'appelle cities, par exemple. Elle est en hotfé à la city, où le country qui lui est associé. Et là, je vais mettre city. Et je vais créer foreign key, maybe net, la city ou la city. C'est clair ? Donc, vous voyez, cette forme normale, elle m'a poussée à créer une clé étrangère, en fait. Donc, à chaque fois que j'ai besoin de savoir quel est le pays d'un utilisateur, moi, aïen, ils aiment les noms de jointures. Je n'ai pas le droit qu'un élément de ma table. Je ne peux pas avoir un élément qui est composé. Tous les éléments, toutes mes colonnes dans ma base de données doivent être de type simple. Chaîne de caractère, où elle identifiant, où elle est là. T'as vu, elle est en tolère, c'est-à-dire, un élément JSON, par exemple. Mais ça reste, par rapport au système, un élément unique. C'est un document JSON, il s'agit d'un texte, finalement. Donc, j'ai dit, en fait, ça va impliquer quoi ? Qu'est-ce qu'elle va impliquer ? Elle va impliquer, kif-kif, que je vais avoir deux tables. J'ai une première table, elle fait l'identifiant le nom, et puis toutes les autres colonnes, comme ça, la table. Et une autre table, elle est somme, e-mails, elle fait l'identifiant, si je veux. Donc, l'identifiant de l'utilisateur, et puis je vais avoir l'email de l'utilisateur. Et donc, pour chaque utilisateur, je peux avoir plusieurs e-mails. Donc, ça, c'est une relation un à plusieurs. Du coup, ça implique aussi la création d'une jointure. Et donc, si on veut respecter toutes les formes normales, on va mettre une dizaine de tables pour représenter une entité. Ça, c'est très bien. Les formes normales, on les respecte, parce que la forme normale, toutes les formes normales, en fait, vont faire en sorte, et les mafamèches des redondances sur les données, et les ira, où la synchronisation entre les données est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'elles ont une valeur, elles 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 ont une valeur. Et donc, ça crée quand même une certaine consistance, beaucoup de consistance, par rapport aux données. Et donc, ça aide beaucoup, en fait, pour avoir des données qui soient solides et mafamèches. Le problème qu'il y a derrière, c'est que pour chaque petite opération dont j'ai besoin, ils n'ont pas besoin d'un produit cartésien. Du coup, on dit, tout ça, c'est très bien. Je respecte les systèmes transactionnels. Cela dit, je suis dans le cas de systèmes dénormalisés. normalisé. Et le système intérieur ne va plus respecter les formes normales telles qu'on les connaît de façon ordinaire. Là, on peut utiliser quelque chose, on peut avoir des redondances, on peut avoir des éléments qui sont imbriqués d'autres éléments. On peut avoir des éléments complexes, on peut avoir des relations en mabinette, n'importe quel élément. En termes de performance, un élément, je suis capable de le faire très rapidement. Un élément, on peut le faire très facilement. Si tout est dans la même table, c'est que tous les utilisateurs qui habitent en Tunisie, la requête se fait au niveau d'une seule table. On conjugue plusieurs tables, puis on fait des questions. Vous comprenez ? Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair.